Section 9 Chapitre IX du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Essois Singuliers effets du mirage Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bourri dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes tous témoins, cher lecteur, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela. Mais vous savez, le mirage... Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Costecalde, les gens s'abordaient d'un air effaré. Et autrement, vous savez la nouvelle, au moins ? Et autrement, quoi donc ? Le départ de Tartarin, au moins ? Car à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement » qu'on prononce « autrement » et finissent par « au moins » qu'on prononce « au moins ». Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les « au moins » et les « autrement », ce n'est à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin, la première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un petit air évasif. Et peut-être, je ne dis pas. La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit, « C'est probable. La troisième fois, c'est certain. Enfin, le soir, au cercle et chez les Costecaldes, entraîné par le ponche aux œufs, les bravos, les lumières, grisé par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était là de chasser la casquette, et qu'il allait, avant peu, se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un hourra formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau ponche aux œufs, poignée de main, accolades et sérénades aux flambeaux jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. C'est Tartarin Sancho qui n'était pas content. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse aux lions lui donnait de frissons par avance, et en rentrant au logis, pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leur fenêtre, il fit à Tartarin Quichotte une scène effroyable, l'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qu'il attendait dans cette expédition, naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphantiasis, et le reste. En vain Tartarin Quichotte jurait-il de ne pas faire d'imprudence, qu'il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait. Tartarin Sancho ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions, englouti dans les sables du désert comme feu cambise, et l'autre Tartarin ne parvint à l'apaiser un peu, qu'en lui expliquant que ce n'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait, et qu'en fin de compte il n'était pas encore parti. Il est bien clair, en effet, que l'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable ! et ne pas partir comme un oiseau ! Avant toute chose, le tarasconnais voulut lire les récits des grands touristes africains, les relations d'Omongo Park, de Cahier, du docteur Livingstone, d'Henri Duverrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longues mains à supporter la faim, la soif, les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux, et à partir de ce jour-là, ne se nourrit plus que d'eau bouillie. Ce qu'on appelle « eau bouillie » à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude, avec une gousse d'ail, un peu de thym, un brin de laurier. Le régime était sévère, et vous pensez si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astrignit à faire chaque matin son tour de ville sept ou huit fois de suite, tantôt aux pas accélérés, tantôt aux pas gymnastiques, les coudes au corps et deux petits cailloux blancs dans la bouche, selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, aux brouillards, à l'arrosé, il descendait tous les soirs dans son jardin, et restait là jusqu'à des dix et onze heures, seul avec son fusil, à l'affût derrière le baobab. Enfin, tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardaient chez Costecalde pur voir dans l'ombre, en passant sur la place du château, un homme mystérieux se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon, qui s'habituait à entendre s'enfrémir les rugissements du lion dans la nuit sombre. Fin de la section 9 Chapitre 9 du premier épisode Cet enregistrement fait partie du domaine public Ibварal Cet enregistrement fait partie du domaine public La prochaine fusion Cet enregistrement depuis sept années ? Merci.